Et héros tout le monde, ça y est on est prêt pour l'audition au manoir corneo donc c'est parti on va pouvoir sauver Tifa On va voir si le subterfuge va marcher avec Leslie recommandation de la part de madame M et d'Andy vous nous laissez entrer vous êtes sûr tout est en règle non ça sera trop tard pour regretter il ya pas de quoi s'inquiéter très bien alors entrer Bon bah quand faut y aller faut y aller hein Vous êtes là pour l'audition n'est-ce pas c'est la salle au fond après avoir monté l'escalier vous n'avez pas intérêt à traîner j'ai Soyez les bienvenus au manoir de don corneo Soyez les bienvenus au manoir de don corneo Ok On va fouiller un peu Ouais y'a pas grand chose On peut passer par ici Tous ces objets valent énormément d'argent alors faites bien gaffe Tous ces objets valent énormément d'argent alors faites bien gaffe Bon on peut pas passer C'est la salle au fond après avoir monté l'escalier j'ai Bon bah on va monter l'escalier La fille choisie par madame M elle est vraiment très jolie Nous attendions votre arrivée C'est Andy qui la recommande ? Hmm c'est bien son genre Alors je me souviens de plus il a dit la salle au fond Hé ! Qui vous a permis de toucher ça ? Ouais ils sont un peu stressés ici Vous êtes priés d'attendre gentiment dans la salle La salle est au fond, magnez-vous ! Pour une salle d'attente ? C'est un peu sombre Y'a une odeur un peu sucrée C'est quoi ? J'ai la tête qui commence à tourner Du gaz Du gaz Quoi ? Vite on sort Merde Claude Dieu On s'est fait piéger C'est dammènes Oh mais.. Et ben alors Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous nous faites un petit mal-aise ? Invite-la enfin. On va nous amener jusqu'à la salle d'attente Vous pourrez vous reposer un peu là-bas Allez ! Il ne faut pas rester ici ! Ouz... Que vous... Nous emmener ? Faites bien attention, je vous pose la question. Hé, toi ! Fais gaffe où tu fous ton eau. Gagne-toi, je vais d'un se renouer, j'ai des invités de Don Corneo. Sur l'artel au moindre clé, je donne pas rien de l'épaule. Je sais, c'est bon. En tout cas, on a rassemblé une belle brachette de Foncubille, c'est ça. Est-ce que ça va mieux ? Tifa ! Oui ? Ça va ? Que... ouais ? Parfait. Vous... C'est pas vrai ? Cloud ! Mais t'es maquillée, et tu portes une robe ! Oui, oui, je sais, mais j'avais pas d'autre solution. Ça va aller ? Oui, j'ai juste la tête qui tourne un peu. Enchantée, Tifa ! Enchantée. Je me présente, Iris. Je suis une amie de Cloud. Tous les deux, on est venus pour te sauver. Ah, c'est gentil à toi. On parlera plus tard. On parlera plus tard. Faut vite partir. C'est dangereux ici. Attends, j'ai pas encore pu faire ce que je voulais. En fait, quand on est rentré au bidonville, on a repéré des types louches qui fourraient leur nez un peu partout. J'ai fait ma petite enquête. C'était des hommes de Corneo, c'est ça ? Il posait des questions au sujet d'Avalanche. Par contre, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Du coup, j'ai décidé de demander à Corneo. Tu rigoles ? Je me disais qu'en passant une audition, je pourrais me retrouver seule avec lui. Ça me semblait plutôt simple. Mais il paraît qu'il y a en fait trois candidates. Ce qui veut dire que si je suis pas sélectionnée, toute ma stratégie tombe à l'eau. Dans ce cas-là, pas d'inquiétude ? Les deux autres candidates, tu les as devant toi. Hein ? Euh... Ouais. Tu vois, si on est tous du même côté, y'a aucun problème. C'est pas faux, mais quand même. Ce sera toi, ou moi, ou Cloud. Quelle que soit la personne choisie, ça marche ? Non mais Iris, je peux pas te faire prendre de risques inutiles. Tu peux dire ce que tu veux, elle en demandera pas. Oh, dis donc, Cloud. Tu commences à me connaître, c'est bien ça. A jouer l'équipe, Tifa. Je pense que quelqu'un va venir nous appeler. Cette pièce me donne la chair de poule. Bah ça, elles sont de nupotes. On va fouiller un peu. Qu'est-ce que t'en dis ? Hé, les filles ! J'imagine que vous devez encore vous sentir un peu déboussolées. Mais l'audition va commencer. Il y a un escalier derrière la porte à votre gauche. Alors je vous prie de monter par là. Un petit coffre. Allons-y. Boutique ! Objet. On va acheter le vinyle. Mégapotion. On va en prendre trois. Ether, on va en prendre un. Tukrinus, un. Un bandou. Un bandou. Laisse-moi deviner. Oui, ça te plaît. Hum. Ok. On se casse les filles. Et je sens que ça est de marron. Je sais pas pourquoi. Allez, mes petites demoiselles. Mettez-vous en rang ici, côte à côte. Tiens, tu me dis quelque chose. On s'est pas vu quelque part. Bon, j'ai dû rêver. C'est le présentateur de la ring. Allez, est-ce que vous êtes prête, mesdemoiselles ? Attention ! C'est l'homme le plus charismatique de tout Wall Market. Voici sans plus attendre le grand Don Corneo. Coucou ! Ah. Bravo ! Très bon ! Laquelle d'entre vous vais choisir ? Oh oui ! Joli ! Est-ce que ce sera toi ? Oui. Qui ? Ou bien alors peut-être toi ? Je crois qu'il a kiffé Cloud. Oh oui ! J'ai choisi ! Je sais qui je vais prendre ! Ma concubine du jour sera ! Du jour ? Si tu fais des efforts, tu resteras peut-être sa concubine pendant deux ou trois jours. Quel gros porc. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi ? J'ai bu ça ! Viens ! On fait la sauvage, hein ? Je vais te tomber, moi ! Aujourd'hui, je vais prendre cette petite rebelle ! Oh oui ! J'aime cet air ravage dans tes yeux ! C'est trop chou ! Les deux autres sont pour vous ! Ouais ! Ouais, génial ! Alors, tu préfères la gueule ? Moi, c'est celle-là. Allez, mon petit chaton ! Viens par ici me faire des gros poutous ! Pas la peine de faire ta timide ! On est tous les deux ici ! Oh oui ! Plus je te regarde, plus je te trouve mignonne ! Me colle pas ! Oh oui ! Le petit chaton sans ses griffes ! J'adore ça ! Ha 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 ! Hé ! C'était quoi, ça ? Moins, t'inquiète pas pour ça ! C'est juste une petite photo sous. Il suffit d'une seule photo pour que toutes les filles deviennent beaucoup plus dociles ! Tu me dégoûtes ! J'aime ce genre de compliments ! Bon, il est temps de lui péter la gueule, non ? Oh, les gars ! On a de la compagnie ! Soyez gentils avec les noiselles ! Faudra remercier Don Corneo de sa grande générosité ! Après tout, on est des gens très bien éduqués, nous ! Ouais... Vive Don Corneo ! C'est le meilleur ! Bon, eh bien, mes chères noiselles, êtes-vous prêtes à jouer ? À jouer ? Mais bien sûr, quand vous voulez ! Toi aussi, non ? C'est bon ! Faut qu'on se dépêche de rejoindre Cloud ! Ouais ! Mais attends... Tu étais dans la reine ? Oh ! Vous l'aurez voulu ! Baisse-toi, Iris ! Tu vas le payer ! Non ! Attends ! Iris t'assure ! C'est rien comparé à toi ! Andy m'a expliqué la situation ! Je vous rends vos armes et vos vêtements ! J'ai quelques trucs à régler ! À vous de jouer maintenant ! Oh ! Merci beaucoup ! Ouais, il est sympa, les skis ! Dépêchons-nous d'aller rejoindre Cloud ! Dans la chambre de Corneo, n'est-ce pas ? Allez, on contrôle l'Aéris ! Ok, donc ! Effectivement les matérias ! Une Tifa ! Point Supersonique ! Une Bracelet en fer ! Une Bracelet en fer ! Une Bracelet en fer ! On va lui mettre un petit Bracelet en titane ! Troissant de lune ! Troissant de lune ! On va lui mettre un petit foulard sifflevent ! Insérer des matérias ! On va lui mettre une frite ! On va lui mettre une frite ! Alors, avant que je regarde... Chakra, poudre, soin, poudre... Ah, deux poudres ! Et résurrection ! Donc... On va lui mettre de la glace ! Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Et on va lui mettre la technique vol ! Iris ! Maîtrise 90% ! Ah, je suis obligé de garder le bâton pour l'instant ! Une Bracelet en nitrile ! Les bottes ! Et on va lui mettre un petit badge de secours ! Amélioration des armes ! Tifa ! Point supersonique ! Attaque physique plus 6 ! Attaque magique plus 5 ! Rapidité plus 5 ! PM max plus 6 ! Ça c'est la magie ! Dégats de glace plus 5% ! Oui ! Dégats de foule plus 5% ! Dégats de vent plus 5% ! Durée des effets bénéfiques sur soi plus 10% ! Durée des altérations plus 10% ! Dégats de feu plus 5% ! Dégats de feu plus 5% ! Résistance aux altérations plus 5% ! Ok pour Tifa c'est bon Retour d'Aerys Dégats de flou plus 5% Et un dégâts de feu 5% Et ce sera tout Une bouteille incendiaire Dépêchez vous Dépêchez vous Ok le slow Moi aussi j'aurais bien voulu causer avec ses vénettes Les autres doivent bien s'amuser là Et merde On va appuyer par ici Compétence Force de l'innocence Ok je crois que c'est pas ici qu'il faut aller Nous on va descendre Il va fouiller un peu le secteur Ok ici y'a rien Compétence Force de l'innocence Mieux faut pas rester pour moi Bon bon sang C'est vraiment facile Un anneau de fury Bon allez On va sauver Cloud Oh oui Encore 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 Oui je sais Je vais t'attraper Mais dis donc Tu crois pas que tu vas un peu loin là Oh et vous j'entres dehors Venez apprendre les bonnes manières A cette donjelle Malheureusement pour toi On dirait bien qu'aucun de tes hommes ne viendra t'aider Qu'est-ce qui se passe Tiens Cloud Change-toi Oh oui Oh 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 Ah il va y avoir une surprise Ah Oh Alors j'étais un garçon en fait Mais qu'est-ce que vous voulez C'est nous qui posons les questions Les hommes que t'avais envoyés Ils cherchaient quoi dans notre quartier au juste ? Hein ? Je sais pas de quoi tu parles Pas la peine de faire l'innocent Ouvre bien tes oreilles Les hommes Que t'as envoyés Chez nous Qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Maintenant parle sinon Je vais te les couper Non Fais pas ça Je vais parler Je vais tout vous dire On me l'a ordonné Il cherchait l'homme qui a une mitrailleuse à la place du bras Quitte l'a ordonné Non pitié Si je vous dis ça Il faut me liquider Discute pas Parle vite sinon On va les tordre et les arracher Heidegger de la Chine-Rat Le directeur de la sécurité publique Heidegger La Chine-Rat ? Et qu'est-ce qu'il manigance ? Alors ça je peux vraiment pas vous en parler Pourtant je crois que ça vaudrait mieux pour toi Raconte-nous sinon Je vais les écrabouiller Toi alors tu rigoles pas En ce cas-là je vais vous dire ce qui manigance Ah ouais Vous avez déjà vu les ruines du secteur 6 hein ? Cette fois c'est le 7 qui va finir en montagne de débris C'est pas vrai Tifa, Cloud, allons-y Pas si vite ! Ferme-la Ce sera pas très long alors Écoutez-moi Quand les crapules dans mon genre Se mettent à tout raconter à leurs ennemis comme ça C'est dans quelle situation ? Hein ? Dans quelle situation les méchants se mettent à parler ? Quand ils savent qu'ils vont mourir ? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné ? Ah j'ai pas eu le temps Moi j'espère qu'on va lutter lui Président ? Tout se passe comme prévu Oui les turcs s'en occupent Tout se déroule à la perfection Monsieur S'il vous plaît Reconsidérez Je vous en prie Le bidonville du secteur 7 Abrite plus de 50 000 Reeve Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée ? Reeve Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer Il va falloir t'y faire Chapitre 10 Dans l'obscurité des égouts On est où ? On est où ? Les égouts Les égouts C'est ignoble cette odeur T'y vas ? Cloud On doit vite aller au secteur 7 Ouais Pauvre Aëris On l'entraîne avec nous Elle comprendra Comment est-ce que tu l'as connue ? Je l'ai d'abord aidée Et après On s'est aidée à tour de rôle Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais pourquoi elle t'aide au moins ? Ah Il y a un gros monstre qui s'approche Wow Il y a un behemoth Il y a un behemoth Ah Il y a un behemoth Je sais pas ce que c'est Ça va aller ? Il y a une alerte Il va peut-être super balèze Yaps Ok Ok Tifa compétence Avant d'utiliser ça On va d'abord l'analyser On sait jamais Absus John Corneo Élève ce monstre géant Dans les canaux souterrains Beaucoup plus intelligent Qu'il n'en a l'air Il sait utiliser son environnement A son avantage Et attaque ses ennemis A coup de jets d'eau pollués Les attaques magiques N'ont que peu d'effets Sur sa jauge de choc Les attaques de glace N'en ont aucun Ok Objet à voler Turbo éther Faiblesse Peu Ok Donc Compétence volée Absu Ok Ok Compétence Sosaké Donc là Oudie est mort Objet Que de Fénix Arison Sors Extra soin Sur Cloud C'est pas Invocation Les frites Vite Aide-nous Je peux se laisser M'en occuper Je vais m'en occuper Ah 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 Ça arrive-vous que je reste à l'épée Sion Ok Sors Extra soin Sur Tifar Charge brusque Compétence Invocation Élection de flammes Extraction Sur Aéris Compétence Sato Éclair Normalement ça Ça va lui faire mal 3 kills Sons Bon travail C'est cassé Tiens Je vais peut-être attaquer Ses cornes D'abord On sort Elle a pas de feu J'achète du feu Ça change sur Cloud Bon lui est être compliqué Allez c'est reparti Donc j'ai méga potion Sur Cloud Sors Extra soin Sur Tifar Allez Quoi T'es une p'tite Une p'tite mensondance Je vais t'expliquer Il est une œuvre On on peut Trailer Il faut On va Il faut Sous-titrage Société Radio-Canada Renseignements secrets Renseignements secrets Renseignements secrets Renseignements secrets Et regardez-vous ! Ok, c'est la merde Objet Plus de phoenix Il sort extra soin Sur Petit phare Transcendance, saut périlleux Absul Désolée pour l'attente Oh, il va être sur le pit Ah, dégoût Objet Mégapotions Sur cloud On va utiliser un sort Mégapotions plutôt Tempête de flac C'est comme ça que ça se passe Allez, on se relève Je crois qu'il faudrait que je fasse une petite pause Ok, objet, mégapotions Sur Aéris Meurs pas Aéris Allez, viens J'arrive De quoi ça Super potion sur Mégapotions sur Aéris Mais il est temps de le lire Ok, encorré Compétence Rapid Ok Objet Bon ça va être compliqué Extra soin sur Cloud Transcendance Sura tué normalement c'est bon Et c'est ça que tu m'ont d'aise C'est pas mort Il est parti Bon apparemment il est pas mort Vous croyez que c'est son repère ici ? Corneo l'a peut-être apprivoisé Et nourri Au fait Vous croyez à ce qu'il nous a dit Pour le plateau Ils peuvent pas le faire tomber Pas sous prétexte de nous éliminer Ça toucherait tout Midgar La compagnie Shinra irait aussi loin que ça Qu'est-ce que tu crois ? Que Corneo aurait inventé cette histoire pour nous faire peur ? Ouais ce serait bien son genre Oui mais Et si jamais c'était vrai ? Il y a un risque non ? On sait jamais Allons-y S'il se passe rien en fin de compte Alors tant mieux Pas vrai ? Tifa ! Apparemment Cet endroit a l'air de communiquer avec les égouts Et alors ? Si on suit les canaux On devrait arriver au bidonville du secteur 7 Les égouts des secteurs 6 et 7 sont reliés entre eux Quand on est perdu Il suffit donc de suivre les canaux souterrains Il s'agit d'une règle du bidonville ? Bien sûr que non Les égouts peuvent servir d'évacuation pour Avalanche Pour les cas d'urgence On dirait un labyrinthe Oui Il y a un grand canal pas très loin d'ici dans cette direction Commençons déjà parmi les D'accord D'abord je vais prendre le coffre Un éther Il a l'air d'être balèze lui aussi Compétences à analyser Le Sagouin Ces créatures aquatiques très intelligentes possèdent leur propre langage Elles ont élu deux missiles dans les égouts Et protègent leur territoire des humains avec leurs armes Les sorts élémentaires de feu ou de glace Font augmenter rapidement leur jauge de choc Contrairement aux attaques physiques Qui n'ont presque aucun effet de suivre Ok On va faire un petit sort extra feu alors Tifa niveau 20 Une super potion A la tonte ou à Haïs A la tonte ou a Haïs A la tonte ou a Haïs A la tonte ou a Haïs Deux super potions Ok si on ne peut pas descendre Pardon les filles On va d'abord passer Ça sent vraiment très mauvais Ce sont les eaux usées des bidonvilles Alors forcément elles ne sont pas très propres Ok si il n'y a rien Un coffre violet Une paire de gants à plumes On va voir ça Equipements Cloud Rengonnage magique Anneau de Fury On octroie l'effet Fury en combat Amélioration des armes Cloud, Tifa, Eris Inventaire peut-être Objet clé Accessoires Musique Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas c'est quoi ces gants 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 Je sais pas c'est quoi ces gants Ok Bon un petit banc Acheter objet Oui Super potion et terre C'est bon je crois que j'ai assez Des queues de phoenix On va en prendre 3 Acheter matériel Allez on va acheter un feu On va se reposer Ok let's go Ça sent le boss Ok s'il y a rien C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Compétences analysées Ça va je calmer Concessarino C'est plus assez massif Moins des biomissiles Dans les égouts Ils se nourrissent de la viande Des cadavres rejetés Dans les canalisations Caritoriaux Ils ne décident pas A se servir de leur énorme De pince Lorsque leur habitat Est menacé Faiblesse glace Grande résistance épée Les sorts de magie de glace Qu'ont augmenter rapidement Dans leur jauge de choc Ok sors Extra glace Ah si t'as bien transpiré C'est bien Alors nous on vient On vient d'où là Non j'ai pas essayé De me paumer On va aller voir par ici Ça sent le coffre Je le raconcie La porte est verrouillée Ah c'est le symbole De Cornéo ça Intéressant Ça me rappelle Je crois Dans le bidonville Du secteur 6 Où il y avait Un endroit Rempli de coffres Ok Soit droite Soit gauche Trois du feuillet Il n'y a pas beaucoup de lumière C'est donc de pas trop y penser Dis Cloud Ce que Cornéo nous a révélé Pourrait bien s'avérer être vrai Non Dans ce cas Qu'est-ce qu'il pourrait chercher à faire A ton avis Je veux dire Ce serait quoi leur véritable objectif Si c'est juste pour se débarrasser de nous Tu trouves pas que c'est un grand prix à payer Il y a sans doute un intérêt pour eux A détruire le secteur 7 Mais à vrai dire Moi ça me dépasse complètement Namaku Ah il pensait qu'il avait gagné Ok On va passer par ici pour voir Bizarre cet endroit C'est moi ou il y a un truc ici ? C'est moi ou il y a un truc ici ? Deux fois une invocation C'est probablement un tableau électrique Il a vraiment l'air très vieux C'est une antiquité d'avant Lamako Même si c'est un appareil Shinra Ce sera un miracle s'il marche Ok on va tester ça Super potion On va pouvoir fouiller Ok Ok Ah c'est pas un coffre Ah c'est pas un coffre 800 gilts C'est bon ça Et on va fouiller de l'autre côté Sors Extra glace Extra glace C'est bon quand ça s'arrête Allez on veut des gilts Il y a un petit graffiti Ça sent la matéria ça Une clé du grand canal Ah On va tester Peut-être pour la porte qui était fermée Peut-être pour la porte qui était fermée Il sort Il sort de glace Continuons comme ça Avec plaisir C'est bien les filles La porte est toujours bien oubliée Pardon Bon alors on en était où Je ne sais même plus si on est passé par là déjà C'est normal qu'ils sont Ça prendra deux secondes Et encore Où j'arrive C'est fini pour toi Meur C'était pas si dur Eris niveau 20 Ok en fait je m'étais trompé Donc à mon avis la clé elle servait à ouvrir la porte D'ici Ok Elle a été verrouillée Nous apparemment elles sont pressées C'est ici Ce grand canal souterrain Je le reconnais De l'autre côté ce sont les égouts du secteur 7 C'est donc la frontière avec le secteur 6 Quoi qu'il en soit Il faut que nous entrions dans la partie du secteur 7 Ça devrait nous mener au bidonville Ça n'a pas l'air aussi simple Et si on utilisait cette pompe à eau comme repère ? Comme ça on évitera de se perdre Si on y va doucement on va y arriver Oui Tu as raison Au delà du grand canal Donc déjà on a une matéria Il a l'air d'avoir du monde quand même Voyons voir Ouais On va continuer un peu Ok ça se fermait Ok ça se fermait Non on a des trucs ici A quoi se sert Ok Ok Ça avec sa glace sur le Trave On va faire une petite compétence analysée Blugu Blugu et ses amphibiens ressemblent à des poissons Qui aiment les milieux humides Et peuvent également vivre sur la terre ferme Qui sont extrêmement timides et attaques qui font que les aperçoit sous l'effet de la panique Faiblesse Poudre Et vent Une bonne chose de faite Ok on peut passer par ici Ouais Ah ok J'ai joué le délire Ne t'avance pas trop Sors Avec sa glace On en a deux Mais non Par contre on va se soigner un peu Ok on peut pas avancer plus Est-ce qu'il y a une autre échelle là-bas Ok Et on peut revenir par ici Il y a la matéria Une matéria bénéfice Par contre là-bas Je crois que j'ai peut-être coupé quelque chose On va vérifier ça Traverser les cluses Je vais être sûr de rien rater Ok Ok D'ici Ok c'est ça que j'ai vu La porte est verrouillée Ok Bon on avait rien raté alors Ok 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 C'est parti. Une médaille MOG. Tiens. Un sagouin. Sans. Oh, il y a un méga peu, faut que je teste. Objet. Turbot éther. Yes. Sort. Méga feu. Sagouin. Pas mal le petit sort. On vient d'ici. Je pensais que le sort méga feu, ça allait être un peu plus impressionnant quand même. On verra avec les autres. C'est allumé. On va pouvoir aller de l'autre côté. Je vais passer en premier, au cas où. Ah. Ah mince. J'arrête pas de m'imaginer le pire. Oui, je sais. Je te comprends. Ils peuvent pas détruire le secteur 7. Ils disaient ça pour bluffer. Et puis, au pire, même si c'était vrai, ils s'arrêteraient à la dernière minute. C'est sûr. Oui. C'est là où tu te trompes, Tifa. T'as pas l'air convaincu. Tifa, Aïris, traversez une par une. Aïris, ouais. Aïris. Tu y es presque. Aïris. Saute. C'était juste. Tifa, je te remercie. À ton service. Et toi aussi. Hum. Allons-y. Bon. Ok. Je parlais que c'est fermé ici. Ouais. Ça revient. Tu imagines encore le pire ? Ouais. On peut changer l'avenir. Quel qu'il soit. J'en suis sûre. Il faut y croire. Je sais. Tu as raison. Il faut être positif. C'est important. On y arrivera. Pense plutôt à ça. Quand ce sera fini. On ira faire du shopping en haut. Par exemple, on pourra essayer de dégoter de la vaisselle sympa et des ornements. Toutes les deux ? Évidemment. Un truc de fille. J'ai hâte d'y être. Et c'est Cloud qui portera les sacs. Il n'aura pas assez de ses deux bras. Vous parlez de moi là-bas ? Pas du tout. C'est pas vrai ! Descente ! Viens vite ! Accroche-toi ! Est-ce qu'il va dire merci ? Désolé. Y'a pas de quoi. Ok, bon. On va mettre la carte. On va peut-être s'arrêter ici. Ouais. On va s'arrêter ici. Donc merci de m'avoir suivi. La suite au prochain épisode. Et portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501